Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Les bonnes nouvelles, on se retrouve pour un haul. Je sais que vous aimez bien quand je poste des hauls, c'est des vidéos qui font quand même pas mal de vues, on va pas se mentir. Et ces derniers temps j'ai fait pas mal de petits achats, on va pas se mentir non plus. Et du coup je suis là aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Alors à savoir qu'il y a des choses qui sont soldées, il y a des choses qui n'étaient pas soldées. Et il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Vinted, je vous mettrai mon identifiant juste ici. Très sincèrement je renouvelle assez souvent mon dressing et à des prix qui sont vraiment plus qu'abordables. Et c'est souvent des trucs qui sont quand même assez récents et que j'ai très très peu porté. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me suivre. Du coup je pense qu'on va commencer par catégorie et je vais commencer par Vinted au moins ce sera fait. J'ai acheté pas mal de pantalons, enfin de jeans du moins parce que je n'en avais plus. La plupart c'est où ils se font vieux. Ou alors ils me convenaient plus ou quoi. Donc pareil je les ai mis en vente sur Vinted donc n'hésitez pas à les voir. Premier pantalon que je me suis acheté, donc déjà il y a celui que je porte sur moi, je vous ferai un petit close-up. C'est un pantalon noir un petit peu délavé. Il est trop joli et je l'ai payé 5€. C'est un Zara et il est en parfait état, limite 9. Donc franchement je suis juste trop content. Je vous mettrai de toute façon tous les petits close-up juste ici. J'avais vraiment envie de me racheter un pantalon de cette couleur et j'en ai trouvé un en fait qui était troué. Ça faisait un petit moment que j'en voulais un qui était troué au genou mais je ne trouvais jamais celui que je voulais. Donc là c'est un Zara. Celui-ci je l'ai payé 14€. Donc pareil ça reste quand même très abordable. Il est quand même en très très bon état. Donc ça c'est plutôt cool. Toujours sur Vinted je me suis acheté un jean mom, enfin c'est pas un mom je crois, c'est un taille droite, comme ça blanc avec le bas qui est tout effiloché. Celui-ci je l'ai eu pour 12,60€ avec les frais de port je crois, si je vous dis pas de bêtises. Ouais et je l'ai payé 8€ de base et donc après du coup j'avais les frais de port mais même avec les frais de port franchement c'est hyper avantageux. Pareil en parfait état, aucune tâche. Franchement le truc il est neuf. Je l'ai pris du coup en taille 38 et il est nickel. Ensuite pour rester dans la catégorie des jeans, lui je l'ai pris sur Asos et c'est un collusion. J'avais jamais commandé cette marque, j'avais d'ailleurs commandé un sweat. Je vous mettrai une photo juste ici. Sauf qu'en fait j'avais voulu le surtailler du coup je l'avais pris en XL et en fait le truc c'est comme c'est des tailles mixtes. Genre là vraiment le XL c'était littéralement du triple XL. Genre vraiment il était beaucoup trop grand. Je l'ai renvoyé parce que franchement ça n'allait pas du tout. Et par contre j'avais commandé un jean donc pareil c'est un jean tout à fait normal, sans trous, sans rien du tout. Parce que franchement ça mais aujourd'hui c'est un peu comme, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre là quand je faisais les magasins et tout je m'en suis grave rendue compte. C'est terriblement compliqué aujourd'hui de trouver un haut qui arrive genre en dessous du nombril. Mais c'est un truc de ouf. Tous les hauts que je prenais, ils arrivaient mais c'était même plus des crop tops. Les trucs vraiment c'était des soutifs. Genre moi je suis la première à en porter mais les gars faut pas abuser. Genre faites des collections assez variées quand même s'il vous plaît parce que là vraiment c'était déconné. Bref du coup voilà donc coupe droite. Là pour le coup elle est vraiment droite droite. Par contre il est super long donc je pense que l'été avec des talons ou quoi ça peut être hyper joli. Et là avec des Air Force ou des cheveux sur la plateforme ça peut être également hyper cool. Celui-ci du coup je l'ai payé 35€. J'avais quand même regardé sur Vinted avant s'il y était pas mais je l'ai pas vu. Donc je me suis dit bon maintenant c'est bon tu peux t'acheter un jean à 35€. Voilà on va pas non plus chipoter. Mais voilà franchement il est hyper bien. Il a l'air vraiment de bonne qualité. Donc voilà c'est cool. Et franchement il taille nickel. Genre moi j'ai pris du 38. Enfin je fais du 38 habituellement. J'ai pris du 38 et il me va nickel. Bon après j'ai toujours le problème au niveau de la taille. En fait il faut savoir que j'ai la taille qui est hyper fine comparée à mes hanches. Et du coup c'est toujours trop grand au niveau de la taille mais avec une ceinture ça fait largement... Enfin ça comble largement. Toujours sur Vinted du coup je me suis acheté cette petite blouse. Pareil je vous ferai un close-up pour que vous puissiez mieux voir. En fait elle a plein de petits points dorés. Elle est en gaz de coton et je l'ai payée 10€ si je ne vous dis pas de bêtises. 13€ pardon. Elle est à 15€ et je lui ai demandé à 13€ et elle me l'a faite. Donc voilà je l'ai payée 13€. Franchement elle est hyper agréable. Elle est en très très bon état. Je la kiffe. Voilà tout simplement. Toujours sur Vinted je me suis acheté ce petit pull. Je cherchais depuis un moment en fait un pull avec les petits zips comme ça. Qui font assez vintage. Donc il est gris et je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais genre vous voyez il y a plein de... Enfin je pense que vous voyez la matière que c'est. Franchement la matière est hyper agréable. C'est un peu un gris vert. Et franchement il est canon. Je l'ai payé 5€. Franchement trop trop cool. Et on reste sur Vinted toujours. En fait la plupart de mes trucs que j'ai acheté sur Vinted. Je me suis acheté ce Perfecto de chez Zara. Je pense que vous le connaissez tous. C'est celui avec la petite ceinture ici. Alors franchement ce Perfecto il est canon. Je l'adore. Le seul petit bémol qu'il a c'est qu'en fait le cuir est hyper lisse. Et la ceinture elle fait que mais que de s'enlever. En fait elle fait que de glisser. Et ça juste c'est vraiment hyper chiant. Donc je pense que je vais arriver à un moment où je vais péter un câble et je vais la coudre. Mais voilà franchement il est parfait. Enfin le truc il est neuf quoi. Très clairement il est totalement neuf. Et je l'ai payé 25€. Et je crois qu'en magasin si je vous dis pas de conneries. Il me semble qu'il est à 40. Donc voilà c'est toujours ça de pris. Vraiment trop contente. Je l'adore. Et enfin pour finir sur Vinted. Si je vous dis pas de bêtises je crois qu'après il me reste plus que ça et c'est bon. Yes c'est bien ça. Donc du coup sur Vinted je me suis achetée. Alors il faut quand même que je vous explique l'histoire de ce pantalon. Parce qu'il a une histoire. Donc la dernière fois j'étais donc sur Instagram et je vois une fille donc Morgane Renaudi qui poste une photo avec un look avec un costume vert de chez Mango. Et là je me dis mais il est cas dans ce costume. Genre vraiment ça faisait un moment que j'en cherchais un et j'en voulais pas un noir basique. Je voulais vraiment une jolie couleur. Et là je tombe sur celui-là donc je me dis mais il est trop beau. Il faut absolument que je... Je suis totalement fou. Bref je me dis il faut absolument que je trouve en fait ce pantalon de costume et tout. Donc là je vais sur Mango. Plus le pantalon en ma taille. Genre il y avait carrément plus le pantalon puisqu'il était soldé à 25€. Donc j'étais dégoûtée. Plus le pantalon sur Mango. J'ai regardé sur Asos pas de pantalon. Les Alando pas de pantalon. Bref le pantalon littéralement introuvable. Et donc voilà je me dis bah écoute sachant que c'était quand même une collection assez récente. Je me suis dit je vais pas avoir beaucoup de chance. Mais essaye quand même. Regarde sur Vinted. Et là je vais les gars sur Vinted. Je tape donc le truc du pantalon. Et sur quoi je tombe ? Le pantalon en question. Franchement ça a été le plus beau jour de ma vie. Je vais pas vous mentir j'étais la plus heureuse. Il était à 25€ donc exactement le même prix que sur Asos. Enfin que sur Mango pardon. J'ai même pas mis le truc dans mes favoris ou quoi. Je l'ai acheté direct et j'étais mais vraiment la plus heureuse. Du coup voilà donc c'est un pantalon de costume. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. En fait c'est un peu un vert sapin. Il est rayé avec des très très fines rayures. Et il est hyper quali. Genre vraiment la matière c'est vraiment une belle matière. Faudra juste que je le reprenne au niveau des jambes parce qu'il est trop long. Donc avec des talons ça passe. Mais si je veux le mettre avec des baskets ou quoi franchement il sera beaucoup trop long. Il va traîner par terre. Donc ce sera vraiment pas très très beau. Donc j'ai commandé avec pour en finir avec Vinted. Donc lui du coup je l'ai pris sur Zalando. Je me suis pris donc la veste qui va avec. Je voulais pas du tout un effet oversize donc je l'ai pris en taille 38. Donc voilà pareil elle est rayée avec ce très beau vert. Franchement je la trouve juste magnifique. Et pareil elle a des petites épaulettes mais qui sont pas trop trop. Parce que franchement des fois il y a des épaulettes. Enfin lui 14 est de sortie quoi. Et voilà du coup je l'ai pris en taille 38. Le pantalon je l'ai également pris en taille 38. Je pense que le 36 aurait été mieux. Je vais pas mentir. Voilà il y avait pas de 36. Donc j'ai acheté en taille 38 et puis c'est tout. Pour rester dans ce qui est des costumes. Je m'étais acheté cette veste oversize chez Pinky. Par contre je crois que je l'ai acheté vraiment début janvier. Quand j'avais les ventes privées. Je l'avais payé 7 euros ou 10 euros je sais plus. Franchement je l'ai prise en oversize. Elle par contre c'est du XL je crois. Si je vous dis pas de conneries. Je vais regarder ça. Ouais c'est ça. C'est du XL et je voulais vraiment une veste oversize. Elle est bleu marine et franchement elle est hyper jolie. J'ai trop hâte de faire des looks avec. J'en ai pas encore spécialement fait. Enfin j'en avais fait un. Et vous savez genre en mode comme si c'était une robe. Et franchement c'était juste trop joli. Je suis désolée. Tout à l'heure je crois que je regarde le retour caméra. J'ai pas l'habitude de cette caméra. Franchement elle est trop trop jolie. Et vraiment une affaire. Ensuite chez H&M je me suis pris ce petit haut. Alors comme ça ça peut vous paraître très bizarre. Mais en fait vous savez c'est un haut avec des manches bouffantes. Qui est transparent. Et franchement il est super joli. Je l'aime beaucoup. Il est transparent. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai acheté un truc pour mettre en dessous. Attendez je vais vous le chercher. Du coup je vous disais qu'avec je me suis acheté un bandeau comme ça. Qui est satiné noir. Pareil il est très joli. Je crois que je l'ai payé 5€ à H&M. Pour mettre surtout sous les hauts transparents. Parce que des fois il y en a c'est vraiment très très transparent. Donc même un truc en dentelle ça fait un peu chauffer l'Amérique. On va pas se mentir. A Bershka. Alors je me suis acheté une robe. Franchement j'ai grave hésité avant de la prendre. En plus on pouvait pas essayer. Et ma meilleure amie elle m'a dit mais meuf elle m'a dit fonce prends là parce que tu vas la regretter. Bon elle littéralement elle a détesté cette robe. Parce que c'est un style ça fait très rideau de grand-mère. Franchement je vais pas mentir. Mais je la trouve trop stylée. Donc je vous présente la petite robe. C'est une robe qui est toute fleurie. Et en fait tout là c'est un lacet. Qui est doublé. Donc même si vous avez trop mangé on verra pas tout votre ventre. Et en fait elle se porte ou comme ça. Ou vous savez genre au niveau de là les épaules. Et franchement elle est trop jolie pour cet été. Vraiment j'ai trop hâte de la porter. Avec des petites sandales. Je m'y vois déjà. Franchement je m'y vois trop. Et je la kiffe. Et je l'ai payée 12€. Donc franchement grave abordable. Sachant que de base je crois qu'elle était à 40€. Je sais pas si c'était 30 ou 40. Mais elle était pas donnée. Ensuite chez Asos toujours. Je m'étais pris des cols roulés. Donc j'en avais pris un blanc basique comme ça. Et j'en avais pris un noir. Mais le noir par contre il est au sale. Mais c'était exactement le même en fait. Vous voyez ils sont un petit peu rayés comme ça. Ils sont hyper cool. Je les ai payés 7€ chacun. Grave abordable. Et j'ai pris une taille S. Si je vous dis pas de bêtises. J'ai pris du 38. Donc j'ai pris du M du coup. Ensuite pour ce qui est de Primark. Je me suis acheté un petit haut tout simple. Un haut basique blanc. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas. Donc je me suis pris un t-shirt blanc basique. Que j'ai payé même pas 5€ je crois. Primark et on vous connaissait. D'ailleurs c'est là que je me suis rappelé. Qu'en fait les tailles ont changé. Parce que genre j'ai pris du M. Et en fait maintenant le M ça équivaut à du 40-42. Alors vraiment c'est du 38-40. Et j'avais complètement oublié cette histoire. Qu'ils avaient changé toutes les tailles et tout. Chez Primark je me suis également pris des brassières comme ça. Et franchement comment vous dire. Que c'est juste les meilleures brassières au monde. J'en ai pris une blanche. Une noire. Et j'en avais déjà une grise. Juste cette fois-ci je les ai pris en S. Parce que la M du coup elle était un petit peu trop grande pour moi. Parce que j'ai très peu de poitrine. Franchement elles sont mais tellement confortables. Genre je sais pas si vous allez voir la matière que c'est. Genre c'est hyper élastique. Franchement elles sont trop confortables. En plus elles sont doublées. En pyjama ou juste pour traîner à la maison. Ou genre moi quand je bosse je sais que c'est souvent que je mets des brassières comme ça. Genre c'est trop agréable. Et ensuite pour finir avec ce qui est des fringues. Je me suis acheté en solde chez Mango. Ce petit gilet pull. Donc un petit gilet pull comme ça. Alors lui par contre oui il est crop top. Mais lui je voulais vraiment le porter avec le jean que j'ai en fait actuellement. Ou enfin c'est surtout avec des tailles hautes que ça se porte. Et franchement il est trop joli. C'est vraiment de hyper bonne qualité. Je l'ai payé 25 euros. Il a vraiment des beaux détails pardon. Lui je l'ai pris du coup en taille M. Et franchement je l'adore ce pull. Je trouve trop trop joli. La couleur c'est vraiment un peu un vert clair. Mais pas trop clair. Bref je l'adore. Ensuite pour ce qui est des chaussures que j'ai acheté ce mois-ci. Il y en a 3. Non il y en a 4 pardon. J'en ai oublié. Alors premièrement je me suis acheté chez Chausséa. Je sais pas si tout le monde connaît ça. Avant c'était la Halle. Je sais pas si ça existe dans toute la France. Normalement oui ça existe dans toute la France. Ces petites chaussures que je trouve juste trop jolies. Je voulais absolument... Je sais plus comment ça s'appelle ces chaussures. Je sais plus. J'ai un gros trou. Bref elles sont trop jolies. Bon je les ai déjà portées. Mais en gros elles ont des petits clous tout là sur le côté. Là elles ont des petits trucs comme ça hyper jolis avec les clous là. Et franchement elles font un trop beau pied. Il faut savoir que j'ai quand même des grands pieds. Je fais du 40. Les chaussures comme ça bien souvent ça fait des pieds mais de 10 mètres de long. Et celles-là vraiment pas du tout. Donc je suis vraiment hyper contente de les avoir trouvées. D'autant plus qu'elles étaient à moins 70 et je les ai payées 15 euros. Donc franchement grave abordable. Ensuite je me suis pris ces petites bottines de cow-boy que j'ai mis en verre. Donc ces petites bottines là pareil franchement elles sont hyper jolies. Voilà je les adore. Elles sont comme ça avec le bout qui est pointu. Elles s'enflient. En fait elles ont les élastiques sur le côté donc elles ont pas de fermeture ou quoi. Elles ont un talon mais qui est pas hyper... Oh la putain j'ai tordu mes doigts. Elles ont un talon mais qui est pas non plus hyper grand avec un petit liseré ici. Franchement elles sont hyper jolies et elles sont portées. Elles sont vraiment canon. Et celles-là je crois que je les ai payées 25 euros si je vous dis pas de bêtises. Ouais il me semble que c'était 25 euros au lieu de 50 je crois. Donc encore une affaire parmi les affaires. Ensuite du coup je me suis acheté ces petites chaussures qui sont... C'est des baskets en fait. Alors pareil je les ai portées. Par contre il faut que je les nettoie parce que là elles avaient un peu des traces noires. Je les ai payées pareil 15 euros et franchement je les trouve hyper cool. C'est pas des chaussures de marque mais franchement des fois je trouve que ça habille une tenue. Et elles sont vraiment sympas et en plus elles sont hyper confortables. Du coup voilà elles sont trop cool. Elles sont un petit peu brillantes avec des petits détails hyper sympas genre un peu serpent. Enfin bref je les adore et 15 euros donc j'ai sauté sur l'affaire. Et enfin pour finir alors ça c'est des... Oula ! Ça c'est des chaussures que je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi ça faisait vraiment un moment que je les voulais. Sauf que bon elles coûtent quand même 140 balles donc voilà. Mais là en fait elles étaient en promo et c'était à moins 50. Donc je les ai payées 70 euros. La reine des matées parmi nous. Et franchement je les kiffe. Alors c'est des sémerdiants je crois que ça se dit comme ça. Sémerdiants ouais c'est ça. Voilà et du coup en fait elles sont comme ceci. Je vais vous montrer une paire déjà. En fait elles sont comme ça et je les trouve hyper belles. En fait je kiffe ces chaussures parce que je trouve que ça habille une... Que ça habille vraiment une tenue genre toute noire avec ça. Mais vous avez un flot de dingue je vous assure. Bref du coup voilà je les ai payées 70 euros. Le derrière il est comme ça. Alors j'annonce hein. C'est tout à fait normal que la semelle soit genre un effet un peu vieilli. Usé c'est tout à fait normal. C'est un peu le même principe que les golden goose. Avec 400 euros de moins. Voilà. Et franchement je les trouve hyper cool. C'est du cuir. Et je les ai prises par contre en 39. Parce que ça taille hyper grand. Enfin la dernière fois que j'ai acheté une paire en 39 je dois avoir 12 ans. C'est vous dire. Donc voilà franchement le taille est hyper grand. Mais voilà bref je vous conseille quand même de les essayer avant. Et ensuite on va passer à la catégorie maquillage et soins. Juste par contre les deux soins ils sont dans ma salle de bain. Donc oups si je vous les mettrai juste ici. Donc déjà pour ce qui est du maquillage. J'ai racheté du coup mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced. C'est littéralement le meilleur fond de teint les gars. C'est celui que j'ai actuellement sur ma peau. Moi personnellement je l'ai en teinte vanilla. Et c'est la teinte parfaite pour moi. Voilà et il coûte cher. Bon il coûte 40 balles mais bon ma foi c'est le prix j'ai envie de vous dire. Ensuite je me suis acheté le correcteur Boeing Cakeless Concealer. Je viens de cracher. Je l'ai prise en teinte numéro 3. Et franchement c'est la teinte qui est nickel pour moi. J'avais demandé vraiment à la fille. Parce qu'en fait de base je voulais prendre le concealer qui va avec le concealer Born This Way. Mais j'ai dit à la meuf en fait je sais pas du tout ce qu'il vaut. Enfin comment il est le rendu qu'il fait. Et je lui ai dit mais moi en fait je peux pas quelque chose qui fasse vraiment trop pâté. Et elle m'a dit je vous le conseille pas du tout. Parce qu'elle m'a dit vraiment apparemment le Born This Way. Il est vraiment genre elle m'a dit il est limite comparable au Tarte. Le Shape Tape. Donc elle m'a conseillé celui-là. Après celui-là il coûte quand même 26 balles. 26 putain de balles je suis en train d'y penser. Et il y a que 10ml dedans je crois. Si je vous dis pas de conneries. 5ml. Attendez là parce que je suis en train de penser à un truc. C'est pas possible. 5ml. Et genre si je prends le concealer. Non mais je suis en train de me dire qu'il est hors de prix ce truc. 15ml il coûte combien ? Ah oui quand même. Ouais alors par contre il est très bien. Mais il est extrêmement cher les gars. Genre j'avais pas fait gaffe. Mais euh... Parce que la meuf elle m'avait dit oui c'est à peu près dans les mêmes zones niveau prix. Mais ouais mais en fait c'est pas du tout la même contenance. Parce que le Born This Way il est quand même à 15ml. Et il fait 30€. Enfin là je veux dire on est quand même sur du 5ml à 26€. Donc bon écoutez à voir. Mais je suis un peu choquée je vous avoue du prix là. Mais bref en tout cas il est vraiment très bien. Mais du coup je sais vraiment pas si je rachèterai celui là. Franchement à voir. Franchement le prix il m'a choquée là. Je vais pas m'en remettre je crois. Bref du coup après avec ça j'avais acheté aussi des masques pour les mains et pour les pieds de chez Sephora. Ils sont hyper bien franchement. Je vous les conseille. J'ai acheté également les patchs au charbon qui sont hyper bien également. Bon pareil je me suis fait rouler parce que ça par contre c'est un truc ça m'énerve mais au plus haut point. Désolée ça s'est arrêté. Je savais pas que ça s'est arrêté à partir de 30 minutes mais bref c'est pas grave. Du coup je disais ça c'est un truc oui qui m'énerve au moment des soldes ou quoi. Quand vous avez un produit qui est en solde sur internet mais qui ne l'est pas en magasin. Vraiment ça c'est un truc qu'il faut qu'on m'explique. Ça me vénère mais au plus haut point. Bref du coup en gros les patchs en magasin je les ai payés je crois 5 balles et quelques. Alors que sur le site ils étaient à 2 euros et quelques. Donc franchement ça m'a gavée. C'est pas grave une fois que c'est acheté de toute façon c'est acheté mais bon comme quoi en fait limite c'est mieux d'acheter sur internet. Bref c'est pas grave. Ah oui et en plus non mais attendez parce que j'en ai quand même collé pour 90 balles. Elle m'a donné quoi ? Un échantillon d'un parfum. Non mais là j'ai dit là c'est trop sérieuse elle ou quoi ? Bref ça m'a saoulée. Franchement Sephora à Polygone ils m'ont saoulée. Et ensuite dernier truc mais du coup c'est ce que j'ai pas c'est dans les soins. Je suis allée chez Lush et je me suis acheté donc un gommage et un masque. Pour ce qui est du gommage j'ai pris le Ocean Salt et franchement il est trop bien. C'est pour corps et pour visage et franchement il gomme de ouf. Vous avez la peau toute douce après. Et pour ce qui est du masque c'est le masque of Magna Minty. Et en fait c'est un truc à la menthe poivrée. La première fois que je l'ai utilisé il m'a arraché la gueule. Franchement je vais pas vous mentir il m'a démontée. Et bon après je l'ai fait la deuxième fois il m'a pas autant démontée donc je me suis dit que j'avais vraiment la peau dégueulasse. Du coup je l'ai fait les deux de deux fois par semaine pour le moment parce que j'avais vraiment une peau qui était catastrophique actuellement. Enfin là vous voyez rien parce que je me suis maquillée mais en dessous c'était vraiment pas ouf. Et voilà du coup franchement je vous les conseille de ouf. Ils sont chers mais bon ça reste quand même des produits qui sont quand même naturels. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce haul vous aura plu. J'essaierai de vous mettre comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Bien évidemment si je ne les trouve plus j'essaie de vous trouver des trucs similaires. C'est pas toujours évident mais là ça devrait le faire c'est quand même des pièces qui sont assez basiques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire pour me dire quelle pièce vous avez préférée. Pour ma part je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501